action si d'elle téléspectateurs congolaire télévision de partout où l'on nabit soit c'est net moment et c'est une libre simba était situation politique à repris démocratique du congo et alli ou bongo marqué par est république nabit soit ou l'élou y'a un communiqué élaboré par mfc ou à l'oubi et il déclare fait à coupsé nabou limbi c'est parce que bon on y'a lancé qui est là qui pona et quoi attaquer ma position à fardesse et non quoi attaquer quand elle va déplacer et c'est normal n'a qu'à sa république démocratique du congo nabandie était tout qu'os louré et l'on n'a monna mboka joseph mbenza tout qu'on metta ne m'asolo et l'on n'a qu'à t'a eu deux pès aï bongo vice-président est s'élu et l'on n'a tout qu'on metta m'asolo et c'est le peuple d'abord est-ce dans sept ans de lutte pour que l'élou y'a au république démocratique du congo et s'est retrouvé la situation nini nabandie était mon ambo par motel aïe ambo ten de rôdivienne s'affaire mon nicolas mais tous à l'il ya on n'a pas qu'il n'a l'un bandana les missions pendant qu'on aurait eu pendant qu'on aurait eu pendant qu'on aurait eu une mission pendant qu'on aurait eu un téléspectateur j'ai tout arrêté pour venir donc même l'emploi du temps devient de plus en plus compliqué je salue à ton invitation merci beaucoup la population congolaise départout bakota l'abissot même la diaspora ça a vraiment ébélé à qu'on a la congolaire télévision la kinshasa la esthérie démocratique du congo le nom y'oukouma la situation la esthérie démocratique du congo mon ambo pas d'un point d'un point d'un d'un point 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 qui est là jean-lui qui là gatiamboka donc je crois au jour de j'auvi là n'a aucun interpellé en mon konzembo kouma maman judith saoumine ou on a une réunion d'un point d'un point d'un point d'un point d'une moi que les gens en apparence reprise où ils aillent l'état donc pas tous les dirigeants où ce sont des gens qui ont montré leurs limites au point d'un 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 point de ça aussi jean-lui et les dessins alors là à l'occurrence monsieur le déjeuner n'est snellu fabrice n'a l'eux-sindé c'est monsieur n'est et il n'y a pas de visite guidée. Il y a une installation sinel, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de nouvelles les gens qui ont été utilisés. Et puis, deuxièmement, il y a une constance qu'il y a des études et qu'il y a des études. Mais, avec sa vision, il y a 70 kilomètres de ligne de transport et de courant où il y a 1 ou 2. Plus de 200 MW et 20 lignes de terrain CP à verre. Il était prévu que entre 200 et 300 MW on a éclairé plus de 42 000 ménages. Plus de 2 millions de personnes. On a beaucoup plus partis à l'Okonga. Monga Fula et puis Ngalima pour décharger d'autres lignes bâties dans mon côté Moussous. Donc, courait un gokoma plus ou moins stable la ville pour Ressa Kinshasa. Et pourtant, courait encore plus meilleur pour les canibos. Il était prévu l'installation de plus de 66 cabines. Il y a des charges dans les deux communes et puis parce qu'il est vraiment en mode pré-payé. Donc, on ne comprend pas l'incompétence de ces messieurs parce que moi, je l'appelle déjà le DG sortant Fabrice Illucidé. Donc, ces messieurs n'ont plus sa place là-bas à la SNEL. Et le DG et le DGA, le membre du comité de gestion, ils ont montré de leurs limites. Yami Balé, il a DGA au fils de route. Monsieur, il y a un certain monsieur Toumba. Ceux qui ont un moment dans l'Ibabe, aux Kandana, la province à Kinshasa, même dans le Congo, il y a un marché dans le Véné. Un travail d'un mois, il va faire six mois, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas de temps à l'incompétence. Il y a des directeurs généraux qui doivent partir. Maintenant, la situation à l'est, c'est la République démocratique du Congo dont vous abordez les bisognes qui sont les condamnés qui sont les carnages qui sont les liés dans le largage. Il y a des bombes qui sont les mongongas. Mongonga. Alors, j'ai vu cet aventurier et cet intin qu'on est en anglais prendre un communiqué donc inutile et bête de dire est-ce que quand on bombarde la guerre, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux, on assume ça. Il y a des excuses pour le faire que non, tu es tout tiré que tu vas farder cette enquête. Non, ce n'était même pas cette histoire de l'alliance des faux congolais mais c'était l'armée rwandaise qui a largué des bombes. Parce que Nanga et les autres là que vous accueillent la cube magique que vous citez ne sont que des marionnettes et des tintins de charlots. Les vrais commanditaires c'est Sultani Makenga qui était rwandais. Les Bertrand Bissi et les autres ne sont que des... Ils ne sont rien, ils ne décident sur rien. C'est Paul Kagame et son armée qui ont largué des bombes. Voilà les vrais coupables. Maintenant, ils s'en sont rendus compte que notre tonne internationale excusez-moi marionnette Nabango le fameux Cornel n'a communiqué pour dire que non ce n'est pas nous c'est vous qui avez commis cette erreur. Nous m'appellons ce crime-là et que là c'est fini parce qu'ils ont un crime humanitaire. Aujourd'hui quand ils sont déplacés ils ont une notion qu'il y a une violation ils ont une notion qu'il y a une violation comment est-ce que les lois violaient et vivent dans la profondeur il y a les cambo. je rappelle je rappelle que Roger Loumala Arbora qui ténit militaire il y a 23 un jour mais aujourd'hui ils se retrouvent en prison là sa vie est foutue je vous dis tous ces gens-là ils les paieront d'ici là très très cher voilà maintenant ce qui se passe en réalité on va congolais il faut comprendre il y a un fait dans la géopolitique mondiale aujourd'hui il s'avère que la position de la France commence à changer à l'égard du Rwanda non pas parce qu'il nous aime parce que dans les relations internationales les nations sont de monstres froids il n'y a des intérêts qui déterminent ni qui définissent les relations au niveau bilatéral et multilatéral c'est quoi c'est que le Rwanda envoyé en France dans la France armé le Rwanda et d'autres mercenaires mon congolais comme stratégie il va vers la France pour demander à Macron qu'est-ce que tu veux tu ne peux pas venir mais le demander par la voie la voie officielle que je te donne et puis on négocie le prix il y a une fois on a plus de 130 entreprises multinationales françaises ils se sont réunis autour du chef pour des intérêts tout à fait on a dit histoire on a noté comment il faut comprendre mon avis il faut tirer sous Félix T il est en train de résoudre un précédent fâcheux depuis 1885 depuis 1939 depuis 1975 voilà ils a été prochainement voilà le problème nous on a besoin d'un minerai stratégique que nous nous régorgeons que la gamme est leur donnée par le moyen du versement du son il faut porter même Apple plainte bientôt ça sera Samsung et les autres entreprises parce qu'on commence à pointer du doigt ces entreprises là dis à tes entreprises de venir négocier directement avec moi au lieu de contourner aller prendre des mercenaires et utiliser l'armée rwandaise pour piller quelque besoin c'est ça la réalité maintenant comme la rwanda c'est ce que Kagame a fait mais parce que parce que le président français a salué à PC ultimatum mais même pas 24 heures non bombarder il faut comprendre il faut comprendre le famille Kagame il faut avoir l'intelligence stratégique il veut torpiller ce qui a été fait à France c'est-à-dire il veut pousser les Congolais à haïr encore la France moi je ne suis pas pour la France mais il veut pousser les Congolais à essayer une façon de dire voilà votre président est allé là-bas voilà ce que je fais Macron ne fera rien il faut qu'on se souvenille Bato légitimant crime génocide rwandais c'est ça des français parler aux médias ce sont des médias français qui ont vendu Kagame mais en politique il y a une stratégie même en politique on peut être détourné il n'y a pas d'ennemi éternel on m'a dit beaucoup problème nous voulons gérer ce pays avec des émotions des états d'âme ce n'est pas ce qui a continué avec des états d'âme il y a des émotions c'est très dangereux lui il est le président il va toucher là où se trouvent les intérêts de Paul Kagame pour dire aux multinationales françaises vous n'avez aucun avantage de faire tuer les Congolais par des groupes armés des rebellions venez directement des lobbing des diplomaties en diplomatie aujourd'hui la situation ça grave encore au lieu au moins tourner il y a paix mais nous sommes en train de résoudre un fâcheux est-ce que les Congolais font face à 10 groupes armés à 10 rébellions est-ce que les groupes armés tu as dit M23 les FADS font face à eux l'armée rwandaise les Mbororo les bases des effets font face ils sont nombreux à l'est du pays il y a au moins 10 groupes armés il y a Zahir il y a Kodeko il y a FPIC il y a FPIC est-ce que les Congolais savent tout ça c'est seulement la même armée que nous avons donc toi l'armée c'est un homme dans ma groupe armé et que notre armée est en train de faire face à cela il faut féliciter cette armée mais j'en prends cet exemple les gens croient que l'armée c'est une affaire il n'y a pas un jeu vous savez l'est du pays tel qu'il est là la gamme elle sait qu'il ne gagnera jamais la guerre à en gagner situation par la guerre il n'aura jamais de victoire militaire vous savez pourquoi oui pourquoi parce qu'en face de lui en face de lui il a une armée déterminée parce que pour la Kagame je l'ai toujours dit l'objectif de Kagame c'était qu'au mois en 2022 que Goma et Bukov puissent tomber en trois mois depuis la première attaque avril 2022 Goma et Bukov ne sont jamais tombés souvenez-vous quand Soutan avait attaqué à l'époque de Joseph Kabila il avait pris Goma en quatre jours parce que pour pousser Félix à négocier il faut prendre le chef-lieu de la province du Nord-Kivu aujourd'hui il faut le dire ils sont dans une situation géographique politiquement à Congo il y a Nord-Kivu Kagame ne contrôle que 7% il y a Nord-Kivu est-ce que le Congo le savent ? ça fait déjà deux ans pas de problème pas de problème je suis sur le SRP démocratique du Congo ils allaient militariser parce qu'il y a la société il y a plusieurs forces je vais vous donner des informations je vais vous donner des informations aux partis à Outchou où il y a ma Sissi allez vérifier parce que nous sommes à Kinshasa appelez ceux qui sont là il y a Bania Viora les Bania Rwanda qui sont des habitants de là la majorité de ceux qui habitent occupent cette partie là c'est des gens qui sont venus du Rwanda et du Burundi est-ce que le Congolais le savent ? allez-y il faut pour ne reposer le problème il y a moins un monde la Sissi Manaya qui a un problème mais je veux rassurer aux Congolaises et aux Congolais notre armée que vous voyez peut-être aujourd'hui on ne donne pas des informations nous sommes à 5 km de Kichiche nous sommes aux alentours des Kiwanja maintenant il y a une situation géographique parce qu'ici on parle de la guerre mais Bania Maroté comment se situe ? c'est-à-dire nous avons 2-3 territoires à problème nous avons le Masisi nous avons Niragongo et nous avons Routuro la plus grande partie que l'M23 équipe c'est au Arouturo nous sommes en train de récupérer presque nos localités de Masisi vous comprenez ? maintenant le plus grand c'est au Talipé M23 ils ne sont pas partout ils ne sont que dans des sites minières ils ne sont que là il y a un objectif 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 déjà il y a presque il y a un pied il y a un colline il n'y a pas il y a un objectif on s'en comprend donc c'est-à-dire pour dire ceci pour dire ceci vous voyez notre armée notre armée est en train de sortir des cendres l'armée on prend tout son temps l'armée ce n'est pas un orchestre que vous pouvez faire le même jour comment ça jouer des concerts le même jour non non et jusqu'à le scarmouche non le scarmouche parlons-en ne vous y trompez pas car dame sait que la guerre avec le Rwanda devient de plus en plus inévitable je dis de plus en plus inévitable là ce sont les bires il y a Félix je dis la guerre devient inévitable tout à l'heure il y a moins de déclarations à président Félix balé diplomatique à la présidence de la république des déclarations partout dans le monde n'attaquaient pas le Rwanda aucun président polonais il a quitté l'OTAN pour venir dire celui qui attaque le Rwanda nous allons intervenir militairement ah bon depuis quand vous comprenez la complexité du problème mais aujourd'hui l'Union Européenne a bossé adressé et communiqué sans condamner le Rwanda aujourd'hui les Etats-Unis a fait sa part même HHCR le Rwanda reste intact non si vous ne le savez pas le Rwanda ne reste pas intact le Rwanda ne reste pas intact de plus en plus moi je vous dis quand vous entendez qu'un président de la république démocratique dit comment dire pour qu'il y ait la solution dans le grand acte il faut que ta dame quitte le pouvoir ça veut tout dire je dis ça veut tout dire mais le problème avec nous c'est quoi vous avez des partenaires qui ne sont pas sincères avec vous l'Union Européenne ça c'est de la bêtise moi je n'ai jamais cru à ces gens là notre destinée notre destin c'est nous même et que ça soit les Etats-Unis que ça soit la France des déclarations on en a déjà assez entendu ça nous mène on a mis monsieur putain gazadello à l'obie c'est pour la première fois à l'obie désormais nous allons répondre parce que nous nous étions respectueux de sa corps à tous les niveaux mais je te dis le conseil supérieur de la défense siège dans quelques heures si pour aujourd'hui demain au tour du chef parce qu'il se fait rentrer hier et il va répondre farouchement donc c'est-à-dire nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons qui va répondre je n'ai pas je n'ai pas une formation je n'ai pas une formation je n'ai pas une formation au Yébique au Yébique en 2023 le premier pays a investi en Afrique sévère est-ce que tu le sais est-ce que tu as suivi les institutions nous internationales qui sont en train de parler de ça est-ce que tu as suivi qu'au niveau de la Russie il y a un pont avec l'Afrique du Sud quelqu'un ne sait ce qu'il est en train de se passer dans le nord qui vous suit dans la vie de Goma est-ce que tu es au courant de ce qui se passe voilà comment on prépare la guerre on ne prépare pas la guerre parce que les gens ici à Kinshasa dans les médias sont en train de parler il y a des gens qui réfléchissent sur la guerre un il faut mobiliser les effectifs tu peux commencer la guerre et manquer d'effectifs Kagan aujourd'hui il n'utilise plus l'armée rouennaise qu'est-ce que tu es au courant on est en train de requitter tous ceux qui sont d'obédience néolithique en Érythrée au Somalie au Soudan du Sud et des mercenaires américains et roumains est-ce que le commun 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 on a arrêté je vous ai dit je vous ai donné l'information des mercenaires américains à moisseau originaires d'Arizona et de Dallas est-ce que vous le savez on a arrêté les roumains on a arrêté même ceux qui viennent de la Syrie même du Pakistan à l'est du pays la question de l'est les Congolais doivent se comprendre que l'autre ça commence à s'intermèner et comme l'international mais de l'autre côté de l'autre côté il y a un pont aérien pour l'armement de nos phares d'essai parce qu'il vous souviendra je donne une autre information peut-être que les Congolais ils ont entendu ils ne comprennent pas il y a un pont aérien entre Douala et Afrique du Sud et Goma vous savez pourquoi ? parce que l'option a été enlevée pour qu'on puisse armer la Samir c'est-à-dire force Oya Yaya Yassadek et que les Congolais le savent deuxièmement il faut chercher les moyens financiers c'est des milliards de dollars troisièmement il faut chercher ce qu'on appelle logistique la guerre vous pouvez la commencer mais vous ne savez pas quand est-ce que ça va aboutir vous savez que le Congolais il a fait sa formation il commence à s'élasser de Paul Kagame vous savez pourquoi ? parce que l'objectif voulu n'est pas encore atteint parce qu'il s'agissait de trois mois aujourd'hui nous sommes en deux ans même ceux qui financent la guerre contre Kagame comment pousser celui-ci il y a une négociation à tout prix est-ce que le Congolais le savent ? est-ce que le Congolais le savent ? la situation reste aujourd'hui en attente on est en train d'attendre la réponse farouchement parce qu'il y a au moins cinq bombes qui lançaient aujourd'hui il y a 13 morts et beaucoup de blessés graves la 4e a déplacé on est en train d'attendre encore parce que pendant le week-end j'ai fait ce travail étant journaliste de parler avec des communautés de parler avec quand il y a déplacé ou les amis tu parles avec lui ? balou l'ami ? non attendez toujours toujours pousser la malheur c'est un mouvement civil c'est rien à voir avec la politique on a parlé on a parlé avec un camp de déplacé à 10 mètres non à 100 mètres plutôt il y a Mugunga la plupart il y a population de l'Oyo la vérité est qu'ils ont dit Pesaki Félix confiance par rapport à la détermination il y a qu'on termine la roue mais aujourd'hui ils se rendent compte que c'est le contraire et la population de Félix Antoine tu sais qu'il n'a pas non je ne pense pas je ne pense pas si ce n'était pas Félix ils seraient des ex-favs aujourd'hui toute la partie de l'Est si ce n'était pas pas conscient le fait que Félix a fait de Oazale des réservistes de manière officielle avec une loi établie par le Parlement comme on l'est signée par le Président de la République pour Mugunga vous savez il y a un peu cette information le problème est aboyé vous savez l'Est du pays moi j'ai la chance qu'on m'appelle chaque jour je suis en contact même jusqu'à deux heures du matin moi chaque localité qui tombe je suis parmi les premiers qui sont informés parce qu'on a des gens là-bas si ce n'était pas Félix ces gens seraient des esclaves aujourd'hui parce que tout a été fait pour que le nord le sud qui voulait le maniement les touris une partie à base où elle est deviennent une propriété privée de Paul Kagame avec l'impénie Matoussi vous ne savez pas pourquoi Félix s'expose comme ça s'il fait face à Kagame il est le seul qui a démystifié par Kagame en Afrique tout le monde avait peur de Kagame et qui citait le nom de Kagame en Afrique vous ne savez pas comment il s'expose je vous dis ceci la situation de l'est du pays je vous dis Félix est en train de jouer sa partition nous nous sommes conscients en tant que UDP en tant que pouvoir que ce qui n'a mandat autre chose ça nous collera à la peau toute notre existence voilà il y a je vous dis Minda Pigeon Pigeon 1 il y a je vous dis je vous dis je vous dis je vous dis que vous avez la question Non, je dis, va poser la question Qui dirige aujourd'hui La République démocratique du Congo, l'exécutif Parce que ça m'a le compte d'adresser Un programme Semaine anglaise Qui gère La République démocratique du Congo Jusqu'à preuve du contraire, c'est Sam Malokonde Qui expédie les affaires courantes Est-ce qu'on est allé faire quoi Non, c'est-à-dire Non, il y a eu Des domaines limités Limités beaucoup plus Sur le paiement et sur les affectations Il y a un bon Parce que, on a remarqué Que chaque fois qu'il y a un gouvernement sortant Il y a un bon rapport Rien qu'à la période Il y a moins Il y a tout Dans le ministère, les gens ont profité De mettre des fictifs pour gagner de l'argent Ça c'est la mentalité des Congolais Donc il y a des domaines Mais ça, c'est rien du tout Est-ce que vous êtes fier du Pepe d'avoir Votre slogan Aujourd'hui Pour dire, oui Mifique mérésain He 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 Sous-titrage ST' 501